Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 au Qatar et je vais vous donner tout ou plein d'informations et de statistiques j'ai fait tous les classements de toutes les équipes donc les 32 équipes après les 3 premiers matchs de pool donc j'ai fait de toute façon un classement de la meilleure attaque, meilleure défense, meilleur golaverage, meilleure possession de balles plus grand nombre de passes tentées, plus grand nombre de passes réussies, plus grand nombre de tirs tentés plus grand nombre de tirs cadrés, plus grand nombre de corners, plus grand nombre de duels gagnés, plus grand nombre d'interceptions plus grand nombre de centres, plus grand nombre de rejeux et plus grand nombre de fautes donc j'ai fait un classement de toutes les équipes, il y a 32 équipes dans l'ordre de la première au classement à la 32ème et en plus j'ai mis en surbrillance en jaune les 16 équipes dans chaque classement les 16 équipes qui sont qualifiées pour les 8ème de finale donc les amis ça va être très très intéressant de voir un petit peu les statistiques pour se faire une idée des forces en présence surtout que comme vous allez pouvoir le voir il n'y a pas forcément des équipes qui sont bien classées dans certains classements il y en a certaines qui ont réussi à se qualifier malgré des mauvaises places dans les classements comme quoi tout est possible dans le foot alors c'est parti les amis, on va commencer par les premiers classements alors meilleure attaque ici on a l'Espagne et l'Angleterre avec 9 buts qui sont tous les deux qualifiés pour la suite de la compétition ensuite on a Portugal et France avec 6 buts après Allemagne, Serbie qui sont éliminés on a Sénégal, Pays-Bas vous voyez mais en plus bas on a les USA 23ème et la Pologne 24ème qui ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour avec seulement deux buts alors ça c'est assez incroyable parce que pour se qualifier quand même il faut déjà gagner au moins un match et puis marquer seulement deux buts et se qualifier c'est assez incroyable en défense toutes les équipes ont pris au moins un but la meilleure défense c'est Brésil, Croatie, Maroc, Pays-Bas, Tunisie et USA la Tunisie n'a encaissé qu'un seul but dans cette compétition on ne compte pas le but de la France on ne sait pas du tout si ça va être accepté ou pas finalement la requête mais un but en trois matchs et pourtant ils ne se sont pas qualifiés sinon les huit autres des neuf premiers du classement sont qualifiés pour les seizièmes de finale et moins bien on a l'Australie qui a pris quatre buts contre la France au premier match et qui a réussi à se qualifier vous voyez Portugal a pris quatre buts au total quand même et Portugal ils prennent beaucoup de buts mais ils ont réussi à se qualifier et moins bonne défense c'est le Costa Rica avec onze buts encaissés en trois matchs c'est énorme, ils en ont pris sept contre les Espagnols donc voilà c'est quand même important la France en a pris trois, vous voyez la France est quinzième donc au Golaviraj, les treize premières équipes du classement au Golaviraj sont qualifiées pour le tour suivant, c'est assez parlant on va dire dans ce classement avec l'Angleterre première on a la République de Corée qui a zéro de Golaviraj mais qui a réussi à se qualifier et qui est dix-huitième et puis sinon la Pologne zéro au vingtième et l'Australie qui a un Golaviraj négatif enfin je trouve que c'est pas inédit une équipe qui a un Golaviraj négatif et qui réussit à se qualifier pour les huitièmes de finale ça c'est assez incroyable et le Costa Rica est fini la marche, ferme la marche avec moins huit en possession alors là il n'y a pas de surprise l'Espagne est largement devant tout le monde devant l'Argentine et oui l'Argentine est deuxième ça paye pas de mine mais l'Argentine en termes de possession de balle et de jeu collectif elle est deuxième derrière l'Espagne troisième l'Angleterre, quatrième le Portugal ensuite on a le Danemark et l'Allemagne Danemark et l'Allemagne qui ont un peu raté leur coupe du monde c'est bien d'avoir la possession mais il faut être efficace avec le Brésil septième, la France huitième vous voyez et alors on va tout au bout et on a quatre qualifiés l'Australie qui est vingt-septième à 36% le Maroc vingt-huitième avec 36% on a la Pologne trentième et le Japon trentéunième alors la Pologne il y a un France-Pologne en huitième de finale les amis et un Japon-Croatie alors la Croatie étonnamment est que douzième en possession de balle alors que c'est une équipe qui est très forte collectivement mais voilà on a la France-Pologne et la Pologne c'est l'une des équipes qui a moins de possession de balle de cette coupe du monde mais je trouve que c'est une équipe qui a eu la chance de se qualifier jusque là après c'est le football c'est comme ça on continue les classements les amis avec les passes tentées l'Espagne bien sûr avec une telle possession de balle 2700 passes tentées, 900 par match après il y a l'Argentine, l'Angleterre la France quatrième on est bien placé Portugal sixième voilà on est bien placé vous voyez dans les huit premiers on a quand même l'Allemagne, le Danemark et la Belgique qui sont éliminés ensuite c'est que des équipes vous voyez qui sont qualifiés les USA ils sont là finalement ils sont douzième c'était pas une grosse nation de foot mais ils arrivent à s'en sortir et ils ont fait bonne impression on a la République de Corée 18ème et alors vous voyez bien Sénégal 23ème Australie 26ème Japon et Maroc 28 et 29 et alors la Pologne est dernière seulement 938 passes tentées en trois matchs c'est la pire équipe de cette coupe du monde en termes de passes tentées écoutez ça nous arrange de les rencontrer à 8ème de finale moi je trouve que c'est l'équipe la moins forte qui s'est qualifiée de toutes les équipes après passes réussies alors là bon c'est la même chose parce que c'est un pourcentage sur les passes tentées mais bon vous voyez les quatre premiers ça change pas trop ça change pas trop entre passes tentées après c'est une question de pourcentage si ce n'est la Pologne n'est plus dernière c'est l'Iran qui réussit un peu moins de passes en termes de pourcentage les tirs tentés alors l'Allemagne est loin devant tout le monde 69 tirs ils ont pas été en réussite alors ils peuvent on peut les critiquer mais en même temps ils ont tiré 69 fois en 3 matchs et ils ont pas réussi à se qualifier donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ça rentre pas il y a une question de chance aussi tu peux tirer 30 fois 40 fois 100 fois et si à chaque fois le goal il l'arrête c'est pas de bol c'est pas de bol il y a aussi une question de chance deuxième Brésil troisième France avec 54 vous voyez et la Corée la République de Corée est avec 42 et 6ème et le Sénégal 5ème donc il n'y a quand même pas tellement de surprise s'il y a des équipes qui sont dominées comme le Sénégal la République de Corée parce qu'elles ont moins de possession de balles mais elles tirent beaucoup dans leur style de jeu donc c'est quand même efficace de faire des contre-attaques après le Mexique éliminé Portugal, Angleterre, Espagne voilà et sur les tirs tentés et ben Japon en 31 Croatie, USA c'est moins bien Maroc 24 tirs tentés mais Maroc est très efficace il joue juste en fait l'Australie après 29ème et puis surtout la Pologne seulement 19 tirs tentés en 3 matchs c'est vrai que la Pologne fait partie des pires équipes de cette coupe du monde en tir cadré bon ben l'Allemagne logiquement en tête Brésil, Argentine, France Angleterre c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve si ce n'est la République de Corée n'a fait que 13 tirs cadrés sur 42 et Pierre vous voyez était 6ème en tir tenté devient 11ème en tir cadré il y a des équipes en tir cadré comme le Cameroun qui était 23ème en tir tendé avec 28 tirs qui a cadré 16 tirs sur les 28 et 9ème en tir cadré bon par contre ils n'ont pas réussi à se qualifier et on a au bout du classement le bout du classement dernier la Pologne seulement 5 tirs cadrés en 3 matchs alors ceux qui pensent que la Pologne va marquer 2 buts contre la France et bien ça serait un sacré miracle parce que là les amis seulement si peu de tirs cadrés alors mais ça paraît hallucinant franchement c'est une statistique incroyable après les corners bon l'Allemagne logiquement première la France est 4ème vous voyez le classement République de Corée Sénégal USA Angleterre dans les 10 premiers après on a un panel dans les 17 premiers on a beaucoup d'équipes l'Espagne il n'y a que 13 corners par contre avec une telle possession de balles ils ne sont pas tellement efficaces même pour les tirs ils sont 10ème en tiers tenté 7ème en tiers cadré voilà et en termes de corner la Pologne arrive à 10 corners remonte un peu au classement et l'Australie et le Maroc dans les derniers voilà allez on continue les stats les amis hop les duels gagnés Cocorico les bleus sont en tête avec 177 duels c'est l'équipe qui gagne une puce de duels dans ce mondial et vous voyez j'ai mis une grande flèche parce qu'on va aller voir elle gagne des duels mais en même temps c'est l'équipe qui fait moins de fautes seulement 15 fautes vous vous rendez compte 15 fautes en 3 matchs avec 177 duels gagnés comme quoi les amis on peut très bien gagner des duels en jouant au foot et sans faire de fautes la preuve c'est l'équipe qui fait le moins de fautes alors on aurait pu penser qu'en gagnant autant de duels c'est l'équipe qui ferait le plus de fautes mais non c'est l'équipe qui fait le moins de fautes les amis donc c'est vraiment incroyable comme statistique c'est pour ça que je voulais la mettre en avant avec cette flèche c'est carrément hallucinant franchement c'est une statistique hallucinante parce que vous voyez le Mexique est deuxième avec 162 duels gagnés mais ils sont deuxième en faute avec 51 de notre faute sur 162 voilà c'est quand même parlant si vous voulez donc là la France est première et on va dernière l'Espagne avec 114 duels alors l'Espagne le problème c'est quand ils vont affronter une équipe qui va jouer les duels comment ils vont s'en sortir parce que c'est bien d'avoir le ballon mais il faut aussi pouvoir contrer des équipes qui vont leur rentrer dedans ça ça va être l'interrogation alors la Pologne est 20ème avec 133 duels gagnés au centre du classement vous voyez sinon les 3 dernières on a quand même Croatie, Suisse et Espagne c'est assez incroyable les interceptions première l'Iran deuxième Cameroun vous voyez la France 3ème on est aussi bien placé dans les interceptions ensuite Maroc 4ème Maroc c'est l'un de ses points forts les interceptions et la contre-attaque voilà alors la Pologne est 14ème avec 24 interceptions voilà et sinon dans les derniers USA, Brésil, Espagne alors c'est normal les Espagnols ils ont tellement de possessions de balles qu'ils n'ont pas beaucoup besoin d'interceptions mais en même temps les amis franchement quand on a autant de possessions de balles qu'on perd la balle que dans le camp adverse on peut faire un pressing tout terrain derrière il y a une fois sur deux où ils vont récupérer la balle donc c'est étonnant qu'ils aient fait que 14 interceptions en 3 matchs moi ça me fait halluciner je pense qu'ils ont joué à la balle plein de fois que c'était pas forcément nécessaire les centres les centres Mexique 1er République de Corée 2ème Brésil 3ème voyez la France 6ème en centre alors faire beaucoup de centres c'est pas pourtant faire être efficace le Mexique est éliminé et sinon la Pologne est 29ème du classement avec 35 centres en 3 matchs ce qui est un peu ridicule quand on avance entre les Wendowski de faire si peu de centres et d'être dans les derniers ça c'est plutôt un avantage pour la France s'ils font pas beaucoup de centres les Wendowski il aura plus de mal à marquer des buts voilà les hors-jeu Mexique 1er aussi avec 13 hors-jeu alors là la France on est très loin on est 25ème avec seulement 3 hors-jeu la Pologne 0 hors-jeu alors là c'est carrément incroyable c'est à dire qu'ils ont 34% de possession de balle mais ils font jamais de jeu long ils font jamais de jeu rapide et il y a jamais de hors-jeu comment c'est possible ? là c'est vraiment une statistique les amis qui reflète le mal-être qu'il y a dans cette équipe qui aime pas avoir le ballon et qui se laisse vraiment dominer mais qui est même pas capable de faire des contre-attaques et qui a pas de hors-jeu ils ont un avancante ils peuvent pas toucher la balle leur avancante en jouant comme ça c'est un avancante qui a besoin d'avoir des centres qui a besoin d'avoir une domination des choses comme ça donc en fait leur style de jeu ne correspond pas à les Wandovski et franchement c'est ce qui va pas dans cette équipe c'est pour ça que cette équipe a du mal à aller loin dans les compétitions voire à se qualifier dans les compétitions parce qu'elle a cette défaillance là il lui faudrait des milieux beaucoup plus forts beaucoup plus techniques et puis surtout qui aient une meilleure vision de jeu et puis des ailiers qui partent vite en contre-attaque pour pouvoir jouer des contre-attaques comment on peut faire aucun hors-jeu en trois matchs c'est incroyable les amis incroyable pour une équipe qui a eu que 30% de possession de balle donc qui doit jouer la contre-attaque normalement c'est à dire que dans ce cas là si vous voulez ça quand même ça laisse quand même jouer le Maroc qui joue les contre-attaques ils en ont quand même 7 de hors-jeu 12ème voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée des forces en présence et les fautes alors les fautes bon ça reflète pas vraiment le résultat de quoi que ce soit les équipes qui ont plus le ballon on va dire vont faire moins de fautes je regarde par exemple l'Espagne l'Angleterre est bien placée vous voyez elle a joué au ballon les Anglais ils ont fait le boulot pour la Calife ils sont une équipe qui est costaud et dangereuse il va falloir voir comment ça va être le comportement des Anglais dans ces 8ème de finale mais voilà la France réussit une stat incroyable l'équipe qui fait moins la faute du mondial et qui gagne le plus de duels ça c'est hallucinant hallucinant comme stat donc ça c'est quand même très intéressant à noter voilà donc là c'était vraiment les stats des de toutes les équipes des 32 équipes de cette coupe du monde les amis vraiment c'est intéressant on peut voir des forces en présence ça peut me permettre de se faire une idée sur les duels qui vont arriver donc ça c'est vraiment intéressant c'est vrai que on a on a quand même des matchs c'est quoi Pays-Bas USA au premier match les Pays-Bas bon j'en ai pas trop parlé dans cette dans ces statistiques les Pays-Bas ils sont au milieu ils se montent pas trop les USA ça c'est un peu pareil donc tu vois ça va faire des duels équilibrés sur certains points vous voyez Pays-Bas c'est un but encaissé USA un but encaissé donc c'est des équipes voilà qui paye pas de mine je sais qu'il y a un Japon Croatie aussi au Japon aime se faire dominer comme le Maroc aime se faire dominer qui affronte l'Espagne donc là ça va être très 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 intéressant les amis franchement j'ai hâte de découvrir les matchs et les duels qui va y avoir donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour le début des huitièmes de finale et on va voir si les statistiques que je vous ai présentées reflètent un peu ce qui se passe dans les matchs voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada